Salut, aujourd'hui on va s'attaquer à deux sujets en un, à la fois passionnant et hyper formateur, le paysage et la perspective. L'un ne va pas sans l'autre et dans ce domaine, vos difficultés ne sont pas techniques mais bien visuelles. En général, on a du mal à bien appréhender l'espace et à visualiser les différents plans. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de dessiner ensemble un paysage d'imagination. Je sais que ça peut vous faire peur au premier abord, mais le fait de se passer de modèle dans ce cas-là et dans cet exercice peut précisément vous aider à débloquer la situation et à vous sentir beaucoup plus libre. Je vais vous montrer notamment comment vous libérez un peu des schémas classiques de la perspective et je vais vous donner notamment une méthode très libre et très pratique pour donner du relief à vos paysages et créer des décors originaux. Donc on est parti pour cette démo. Alors, astuce très simple pour dessiner un paysage en perspective et une technique d'ailleurs qui peut vraiment débloquer les choses si vous voulez dessiner un paysage d'imagination. On est tous habitués à la fameuse ligne d'horizon qui sépare droite, qui sépare le ciel et la terre et qui situe le niveau de notre regard ou celui du spectateur. De là, on trace un point de fuite et on a des lignes souvent, ce qu'on appelle des lignes de fuite qui sont assez rigides, qui sont des droites comme ça, qui vont matérialiser notre plan et situer les choses dans l'espace. Ce que l'on va vouloir poser dans notre décor. Il y a une notion qui est très très importante et que vous avez du mal souvent et qu'on a du mal à envisager quand on débute le dessin, c'est la notion de plan. C'est-à-dire que vous allez avoir, je vous fais rapidement, voilà, la démo, un plan 1, un peu comme un décor de théâtre, un plan 1, puis un plan 2, un peu plus lointain ici, ok, un objet un peu plus lointain et un plan 3 qui va être, voilà, un objet encore plus lointain derrière le plan 2 et le plan 1, ok. Donc ça, c'est une notion que l'on peut très bien utiliser à partir du moment où on l'a saisie. Et pour vous aider à justement créer, donner du relief, à donner du corps à vos paysages, il suffit parfois de tracer des éléments qui vont être des montagnes. Et pour tracer des montagnes, au début, on peut faire de simples ellipses, c'est-à-dire des demi-sphères. Vous connaissez le principe de l'ellipse posée au sol, ok. Là, je peux imaginer, voilà, une ellipse tracée comme ceci, ok. Et je vais déposer comme ça des sortes de... des bols à l'envers, ok. Des sortes de champignons, comme ça, que je peux poser au sol. Voilà. Et en tenant compte, bien sûr, ben voilà, des différents plans. C'est-à-dire que je peux en avoir ici devant l'autre, un devant l'autre, un plus petit même, ici. Ok. Et là-dessus, eh bien, je vais pouvoir, plutôt que de tracer ces lignes rigides, ben, ces lignes, elles vont suivre... Vous voyez ce que je veux dire, la dynamique. Un peu comme si j'avais une nappe au-dessus de tout ça, hein. Pour vous aider à matérialiser tout ça visuellement. Et je vais pouvoir, comme ça, eh bien, faire se chevaucher ces formes, ok. Dans l'espace, et commencer à matérialiser des montagnes, ok. Hop, voilà. D'accord, donc, il faut vraiment être... Essayer le plus possible de voir ces reliefs, et de dessiner ces reliefs, ok. Là, je peux en avoir un, ici, qui va être mon premier plan. Je ne sais pas encore ce qu'il va donner, mais, voilà. Voilà. Il est... Il est ici, hein. Je trace, effectivement, je matérialise avec des arcs de cercle, comme ça. Voilà. Et des fameuses ellipses au sol, d'accord. Et vous voyez que là, j'ai une espèce de montagne, un peu comme quand on dessine des montagnes ou des nuages dans un cartoon, hein. Vous avez vraiment des bosses, comme ça, hein. Un terrain bosselé, et ça, ben, ça va m'aider, ensuite, à créer un vrai décor. C'est-à-dire que là, ben, la montagne, elle n'est pas parfaite, et je vais pouvoir habiller par-dessus, voilà, mes formes, et découper mes formes par-dessus, hop. Vous voyez. Et faire, voilà, des vraies crêtes. Je peux même en réinventer derrière, comme ceci, d'accord. Et je vais avoir mon paysage qui va petit à petit apparaître. Et je vais lui donner, comme ça, du relief. Je vais habiller ces reliefs, comme ceci, d'accord. Je peux, après, voilà, décider, par exemple, que j'ai un plateau, ici. Pourquoi pas. Vous voyez, le principe est assez simple, finalement. Il ne demande pas de technique. Il demande simplement de visualiser, de visualiser les choses. Et c'est souvent, le problème qu'on a, il est visuel. Il est visuel, hein. Il est de matérialiser, effectivement, les choses dans l'espace. Là, vous voyez, je dessine, je pars de ma bosse et je l'habille. Et je dessine, j'arrive à dessiner des montagnes, des sommets. Comme ceci. Voilà. Donc, ici, comme je vous le dis, hop, voilà, ça peut être un plateau. Je vais gommer un peu mes traits de construction, pour que vous compreniez un peu mieux mon dessin. Hop, voilà, un plateau, ici. Comme ceci. Avec, pourquoi pas, une, voilà, du relief, comme ceci. Hop. Une espèce de canyon, vous voyez. Hop, qui se situe, ici. Et qui va être, en premier plan, par rapport, aux montagnes, ici, en arrière-plan. Et hop, je peux recréer, aussi, du relief, ici, hein. Tout n'est pas droit. Le terrain n'est pas droit. Donc, je peux, ensuite, inventer toutes sortes de choses. Et donner, vraiment, une belle dynamique, plutôt que quelque chose de plat, hein, d'uniforme. Et rendre les choses beaucoup plus, voilà, le décor beaucoup plus vivant. Comme ça. Hop. Je fais apparaître, ensuite, des reliefs. Donc, effectivement, je tiens compte de l'éclairage, ici. J'ai choisi un éclairage qui vient taper, comme ceci. Donc, en opposition, je vais avoir, forcément, voilà, des ombres. Donc, là, ensuite, je vais pouvoir ajouter de la végétation, une fois que j'ai créé mon relief. Bref, je vais aussi tenir compte de l'éloignement. C'est-à-dire qu'à mesure que je vais m'éloigner dans la scène, c'est-à-dire que, là, je vais m'approcher de l'horizon, eh bien, mon contraste va diminuer, également. Et à mesure que je vais m'approcher, ici, voilà, je peux même créer un premier plan, comme ceci, en continuant, ben, voilà, ma zone rocheuse, là, avec les canyons, d'accord ? Hop, voilà. Je vais vous le matérialiser pour que vous compreniez mieux, c'est-à-dire qu'on part de là et on arrive là. Voilà, et hop. Vous voyez que je suis assez libre, aussi, dans la manière dont je trace les choses. Et puis là, je vais pouvoir ajouter, ici, en premier plan, des éléments, hop, des éléments de décor, par exemple, des petites pierres, des petites plantes. Ok ? Pour matérialiser un peu plus ce premier plan et lui donner plus de vie et faire entrer le spectateur dans le paysage et dans le décor. Le fait de, voilà, de donner des infos en premier plan, comme ça, des petits cailloux, par exemple. Voilà, je vais préciser les détails, les reliefs, les aspérités. Il faut toujours, voilà, être plus impressionniste en arrière-plan et soigner, enfin, soigner entre guillemets, mais insister davantage sur le premier. Je peux dessiner, par exemple, des routes qui viennent serpenter dans le paysage, hop, en tenant compte, bien sûr, de la perspective. C'est-à-dire qu'à mesure qu'on va vers le premier plan, hop, le chemin va grandir, d'accord ? Voilà, je peux décider qu'il soit là, hop. Vous êtes totalement libre, après, dans votre, dans votre interprétation. Mais cette notion de plan, vous voyez, qui apparaît là, est très, très importante, parce que ça crée, bah, ça crée des vrais, c'est comme ça qu'on construit une perspective, quoi. Voilà, c'est le plan, la superposition des plans et la mise en valeur des plans qui fait que votre paysage sera, sera intéressant. Et puis, évidemment, après, vous créez, ce sont effectivement, après, les différents niveaux de, niveau de détail que vous allez créer, etc., etc. J'ai, à partir de maintenant, accéléré un peu cette vidéo pour que vous puissiez voir, bah, l'évolution de mon dessin. Donc, j'intensifie le contraste au premier plan, là, vous le voyez. Hein, j'ai hachuré le premier plan, je travaille un petit peu la végétation. Après, effectivement, comme je vous disais, c'est à vous d'imaginer tout ça, hein. Il y a des possibilités infinies, c'est vraiment le plus important, et d'assimiler le principe de ces fameuses bosses au départ, hein. Et puis là, après, vous ajoutez vos détails, vous contrastez l'ensemble. Le tracé, aussi, est très important, hein, ce qu'on appelle les points de force, hein. Quelquefois, je marque certains endroits du contour, plus que d'autres, vous le voyez ici. Et ça me permet, justement, de dynamiser un peu l'ensemble. J'utilise pas mal la hachure, aussi. Et j'essaie au maximum, vous voyez, de varier mes coups de crayon. Mais c'est plaisant de partir sans plan, sans but précis, sans avoir de modèle, de temps en temps. Ça permet, euh, bah, de créer un petit univers, comme ça, en partant de rien. Une fois que vous avez votre style pour créer les plantes, vous voyez, je reste vraiment très, très, très impressionniste. Je ne cherche pas du tout, du tout, à... à faire dans la précision, euh, et le réalisme. Mais c'est justement ces impressions qui donnent un petit aspect, euh, justement, euh, d'illustration réaliste. Là, ensuite, vous pouvez travailler, euh, bah, voilà, la partie centrale, davantage, hein, que moi, je ne l'ai fait. Là, c'est vraiment une démo que vous pouvez améliorer. Donc, on peut toujours détailler les choses. Je vais m'arrêter là pour cette démo. C'était vraiment pour que vous compreniez le principe. Ensuite, c'est à vous de jouer et d'imaginer. Vous l'avez vu, la notion de variation et de plan est fondamentale. Vous pouvez augmenter, justement, cet effet de perspective en traitant le premier plan différemment des autres et ainsi de suite en allant vers l'horizon. Si vous souhaitez avoir d'autres conseils pour dessiner des paysages ou tout autre sujet, j'ai créé une sorte de formation continue par e-mail. Vous recevrez chaque semaine des conseils par e-mail mais aussi des vidéos pour vous motiver et progresser dans votre pratique. Si vous voulez vous former plus sérieusement et recevoir ces e-mails privés, vous avez un lien juste en dessous dans la description. Sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bon dessin, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada